Donc là tu rentres dans l'une des dernières phases de la construction de ces sculptures, dans ta prochaine exposition de la cité des sciences. Voilà, c'est donc des sculptures que je réalise pour une grande exposition sur les bébés animaux. Donc j'ai fait que des mères et des petits pour cette exposition. Et donc j'ai réalisé, enfin je finis de réaliser 6 sculptures. Pour la cité des sciences. Mais c'est un travail assez délicat parce que, à part celle-ci qui est un petit peu réduite, mais toutes les autres sont grandes en nature. Et c'est un peu nouveau pour moi de faire autant de sculptures aussi importantes. C'était un coup de fil au mois de janvier d'un monsieur chargé à l'accessibilité et à l'usage des expositions, qui m'a contacté et qui m'a demandé si je voulais… les aspects de fourrure. C'est vraiment, c'est vraiment pour moi important ça, qu'il y ait de la texture, de la matière. Et comme il voulait des sculptures qu'on puisse toucher, c'est ce qui l'a intéressé. Et puis il a vu que j'aimais bien travailler les duos, mères-petits. Voilà, donc c'est un de mes thèmes favoris ça, de travailler les mères avec les petits. Plusieurs couches à passer successivement dans le gobe. Là je passe la première couche et puis après je reviendrai dessus. Parce qu'on cuit à 1300 degrés et à 1300 degrés on n'a pas beaucoup de couleurs qui restent. C'est une très haute température et les couleurs elles ont vite fait de partir. De s'envoler avec la montée en température. Donc la plupart du temps il faut que je fasse deux ou trois couches successivement pour être sûre qu'il me reste un petit peu de couleurs à la fin. Déjà dans les choix des terres, il y a une couleur dans la terre que tu peux choisir, qui correspond un peu à l'animal ? Oui, il y a des terres blanches, des terres brunes. Celle-là elle est très chargée en oxyde de fer. Alors ce qui fait qu'elle a une très belle coloration même sans engobe. L'engobe c'est la couleur que je mets dessus. C'est une poudre de porcelaine avec des oxydes. Mais la terre par elle-même déjà, elle a une belle teinte. Et je m'en sers souvent pour faire des effets de transparence. Là par exemple, je vais avoir pour le gorille, il faut que je lui enlève un peu de la couleur dessus. Alors c'est vraiment très simple parce qu'il y a juste à frotter un peu comme ça. Et on va retrouver la couleur de terre, la couleur de terre qui va réapparaître. Et la cuisson ça va faire fondre les teintes que tu apportes ou au contraire ça les met en valeur ? C'est suivant les couleurs ? Ça a une tendance à la cuisson, ça a une tendance plutôt à s'estomper. La terre elle va déjà manger un peu la couleur et ça va plutôt être fondu après. Il a juste un petit peu de nettoyage à faire pour lui enlever un peu tous les petits morceaux qui sont dessus. Et alors ça c'est une toute petite pièce, mais il n'empêche que c'est quand même un travail très minutieux. Une pièce, des fois on se dit, c'est une petite pièce, ça va, c'est rien. Et là, les petites pattes, les petits œufs, tout ça, voilà, c'est une petite bête. Et pour cette exposition, c'est toi qui a choisi les animaux, c'est la commande qui peut imposer ? Alors ça a été, on a fait un choix en commun. Voilà, la terre elle est déjà un peu dure, mais c'est un moment qui est assez intéressant pour faire ce petit travail de gravure là. On ne voit pas trop, mais c'est un petit trait très subtil, juste pour pas que le bec il soit trop lisse, qu'il ait un air trop lisse. Il disait que l'intérêt aussi pour cette exposition, c'est que les gens, les enfants pourront toucher. Ça va être des sculptures à toucher, ce qui me fait extrêmement plaisir. Je pense que très souvent, on n'autorise pas les gens à toucher aux sculptures, c'est interdit. Et là, elles vont être là pour ça, vraiment pour ça, pour que des petites mains puissent y toucher. Alors, c'est vrai que la cité des sciences, c'est aussi un lieu d'expérimentation. Donc, les enfants, ils ont une tendance à... Voilà, justement, si ça c'est fait pour ça, ils vont aller toucher à tout. Bon, après, c'est une première expérience qu'ils font là, d'avoir des animaux en céramique. Très souvent, c'est en résine. Et ils avaient un peu envie de changer de matière. Ils avaient un peu envie d'avoir quelque chose de plus chaud, avec un peu plus de relief. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi pour tenter cette aventure. C'est une aventure aussi bien pour eux que pour moi. Pour moi, c'est une belle aventure, en tout cas. Je suis vraiment dans la dernière phase de travail. Alors, j'avance comme ça plusieurs pièces, souvent simultanément. De façon à aller avec la vie du matériau. C'est-à-dire que la terre, elle a plusieurs phases. Mais la terre, elle se fatigue vite. Donc, à un moment donné, je la laisse reposer. Et là, c'est juste le moment de gratter, d'enlever tout ce qui est en surplus. La montre se trouve à ce niveau-là. Dans la porte, j'ai un œil qui me permet de regarder à l'intérieur si la montre est touchée ou pas. C'est toujours Denis qui organise les cuissons. Il calcule ça au poil pour mettre dans le four. C'est vraiment une des phases les plus délicates. C'est le moment où la terre est le plus fragile. En fait, la terre, quand elle va cuire, arriver à une certaine température de cuisson, elle a une tendance à se remoulir un petit peu. Donc, ça peut s'affaisser. Celle-ci, c'est une montre qui va à combien Denis là, celle que tu as mis ? 133. Je préfère mettre une montre. C'est le plus fort de la température, c'est ça ? Ça peut aller un peu plus haut encore. Un des fois, Denis. Oui, oui. Moi, je cuit à 133. Et cette terre-là, en fait, elle est donnée pour 1280 degrés. Je vais mettre des petites cales pour pouvoir mettre d'autres plaques d'enfournement. Voilà, c'est ça qui est... C'est pas tout à fait l'idéal d'avoir le four en bas des... Déjà, il ne va pas coller. S'il y a un peu de verre, des mailles sur mes plaques, il ne va pas se coller dessus. Et oui. Pour coller, il ne va pas rester coulé. On peut déjà rapprocher la planche. Mais je l'ai déjà pris. Voilà. Alors là, on rêve d'avoir un four avec un chariot où on poserait toutes les... Et après, on glisse là. Bon, le crapaud, tu vois, il va pouvoir aller... Je pense que ça parlera. En dessous ? Non, on va voir. Je te amène. C'est bien parce qu'il y a des prises. Il manque quelque chose. Bon, fais ton appel là. Alors, tout le monde est présent. Il y a six pièces normalement. Enfin, sec comme il y a deux grèves. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bon, tout le monde est là. Voilà. Deux mois de travail là-dedans. Il y a encore deux grèves, deux mois et deux. J'ai deux regards sur mon four. Un et un. Et je vais avoir de la montre ici, par ici. La dame, tu vas ouvrir. Combien de temps de cuisson, déjà ? Alors, Denis a fait un schéma, une courbe de température. Et donc, on a commencé la cuisson. Il était quelle heure, Denis ? 7h30. Voilà, 7h30. 11h30. Voilà, 11h30 de cuisson. Donc, on l'a fini hier vers... Quelle heure était-il ? 19h00 ? 19h30, je crois. Voilà, c'est le moment d'ouvrir. On va voir... On va voir à fond les... Comment sont sorties les couleurs ? S'il n'y a pas de dégâts ? C'est foncé, hein ? Waouh ! C'est foncé. Alors, le noir, il est super. Alors là, je suis vraiment... Je suis contente du noir, il est super. Et euh... Bon, là, c'était plutôt un gris moyen que je voulais. Mais bon, ça va. C'est entre le noir et le gris. Il faut que... Il faut que je sorte du four, hein ? Pour voir vraiment... Ce qu'il en est. Alors, ça a bien rétréci, hein ? C'était nettement plus grand... La rétréci. C'est comme la vache, c'est à la cuisson que ça rétréci. Ah, il est pas mal, le crapaud. Il est pas mal. J'aime bien les yeux. Ils sont bien sortis. Ouais, ouais, les couleurs, elles sont... Ça va. Les couleurs de la chouette, ça va aussi, hein ? Elles sont pas mal, hein ? Elles sont pas mal. C'est assez fidèle. Je vais poser sur le tabouret, là. Juste... Donc, c'est à 1300... 1300... 1300... 1300... 1303. Et là, tu vois, elle a juste un peu de petites couilles. Le gris de Thérault. Bien maquillé, hein ? Il a l'essentie bien rouge. C'est ce que je voulais. C'est la maman. Voilà la maman. Et puis les petits aussi qui sont sur le dos. Le nez est bien brillant, hein ? C'est ça, la loutre, on peut... Alors, celle-là, c'est la loutre de mer. Avec la maman. Quand on les trouve... Bah, on les peut retrouver là. Ah ouais. Il est ouï ici ? Le bébé. Le bébé, il est très bien. Non ! Non ! C'est clair, il a maintenant. Alors, on a un grand monde avec 15 ans. Donc, je ne sais pas où... C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair. On va regarder. Mais ouais, il leur peut dire. Parfait. Ha 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 ! ... 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